Avec ton... Et de retour sur le plateau Diapluica. Vous êtes bien fait de rester parce qu'on a un groupe très sympa qui est là en plateau. C'est Nekin Inosphère. Bonsoir, j'ai pour l'instant Mac Gilles et Romain. Ça va bien ? Ça va, très bien. Merci d'être là. Alors les autres membres du groupe sont là. Ils viendront tout à l'heure nous rejoindre pour qu'on puisse échanger avec eux et puis qu'on puisse vous entendre en live. Merci d'avoir accepté. Vous étiez déjà venu au tout début d'année à la première mission, je crois en fait. C'était avec nos amis des talents du Bête. pour parler du concert de France Bleue. Mais comme ça nous a bien plu, on a dit bah tiens, ils vont venir et on va présenter tout ce qui vous arrive parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et une belle actu. Donc on découvre ça dans un instant, juste après avoir discuté avec mon ami. Voilà, c'est mon ami, mais c'est pas pour autant que j'ai pas le droit de l'inviter. Bah ouais, c'est Simon Laguarde. Bonsoir Simon. Bonsoir Jean-Christophe. Bienvenue, re-bienvenue sur un plateau que vous connaissez bien, évidemment. Qui a changé. Oui, qui a changé, c'est vrai. Et depuis deux mois de temps. Bah oui, ça fait du bien, un peu de changement de temps en temps. Je dis qu'on vous connaît bien, évidemment, parce que ceux qui suivent Y'a plus qu'à depuis quelques temps savent que vous avez chroniqué la photo. Et vous étiez là dès la première émission de Y'a plus qu'à. Ouais, je suis un vétéran. Et vous savez quoi ? J'ai trouvé quelques images, on a regardé ça juste pour se faire plaisir parce que c'était ma première aussi. C'était il y a plus de trois ans maintenant. Et bah voilà, il a eu ses virgules. Même si pour l'instant, Simon vient nous présenter non pas une chronique pour aujourd'hui. Et non. Mais vient nous expliquer, comme il faut se dire tout à l'heure, ce que vous allez nous proposer toute l'année. D'abord, partager une passion, que ce soit par l'intermédiaire de livres, qui peuvent être des livres d'art, des livres techniques, avec l'œil d'un professionnel. On va revenir, vous allez nous parler, parce qu'on a dit Y'a plus qu'à flasher. Je retourne et je regardais, on était passionnés. C'était vos chroniques parce qu'en effet, c'était votre première télé ça pour le coup. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Vous nous avez parlé photo et vous avez partagé la passion. Est-ce que c'est le maître au monde ? Parce que vous êtes photographe professionnel, c'est votre métier. Mais est-ce que c'est la passion, malgré qu'on soit pro, qui vous guide encore dans tout ce que vous faites ? Toujours. Je pense que quand il n'y aura plus de passion, il n'y aura plus de, si bon, la garde photographe. Ça fait 12 ans maintenant que j'en fais, un peu moins en pro. Et tous les matins, c'est ce qui fait qu'on se lève. Et le jour où il n'y aura plus la passion, je pense que vraiment, je me trouverai un job alimentaire. Mais là, vraiment, c'est ce qu'il me dit au quotidien. La photo, c'est à la fois, vous dites, ça va, la photo, on voit bien. Mais en fait, c'est extrêmement vaste ce qu'on peut faire en photo et ce que peut proposer un photographe professionnel. Est-ce qu'on peut débriefer un peu ce que vous pouvez proposer à quelqu'un aujourd'hui en termes de photo ? Alors, jusqu'à présent, je proposais essentiellement des prestations publicitaires, donc vraiment à destination des entreprises de toute taille. Aujourd'hui, je travaille aussi bien avec des grands groupes qu'avec des PME, PMI. Et ça marche très bien. Et je suppose que mes clients sont très contents. Sinon, je ne serais pas là pour en parler. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la partie passion, où je recevais des modèles, où je travaillais avec des modèles, on m'a beaucoup de fois posé la question, est-ce que tu fais des portraits de famille ? Alors, j'en ai fait pour certains de mes clients, mais ça restait très officieux, pas vraiment... Ce n'était pas dans le plan de communication de l'entreprise. Et chemin faisant, aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment proposer des services de photographe pour particulier. Mais vous ne les faites pas comme tout le monde en régie, j'aimerais que vous nous trouviez. Alors voilà, ça, c'est bien. Mais on va défiler un petit peu les portraits de famille, parce que vous, quand vous faites des portraits de famille, vous nous le mettez, par exemple, voilà, comme ça. C'est-à-dire que vous revisitez un peu ces photos de famille. Ça, c'est formidable. Alors ça, c'est à la même famille, mais alors revu en mode je fais la grille basse. Alors là, c'est formidable, ils sont carrément en l'air. Comment les gens prennent cette idée ? Parce que voilà, c'est des gens comme tout le monde. C'est-à-dire, est-ce qu'on se met facilement nous-mêmes devant un objectif ? Ça dépend vraiment beaucoup des familles. Moi, je me suis beaucoup basé sur mon expérience professionnelle où à chaque fois, on me demandait un peu, je répondais au brief et on me demandait la solution amusante. Et souvent, c'est la solution amusante qui finit par primer, ou en tout cas, la solution décalée, l'effet wow. Et pour les particuliers, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'au-delà du côté, au début, les gens sont un peu raides, un peu rigides. Alors, on fait des photos qui rassurent l'un côté, tout le monde, bien les uns à côté des autres. Tout le monde essaye de prendre l'air le moins crispé possible. Et tout le coup, tout le monde est super crispé. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire que je voyais bien que... Alors, l'enfant de la famille, le petit gars de 9 ans, qui est complètement stressé d'être là un samedi, ça ne l'intéressait pas. Et donc au début, c'était un peu des sorties de pistes où je disais, on va faire quelques photos avec lui, où il va faire des grimaces, des machins. Et puis de temps en temps, les gens disaient, la grimace, elle n'est pas, on va la garder, parce qu'elle nous fait bien rire. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire rentrer les parents dans le jeu et avoir un moment qui dépasse le cadre photographique, qui est vraiment un moment de... on va dire de chaleur familiale à 2000%, où du coup, papa et maman se mettent aussi à faire des grimaces. Et les autres enfants, les ados, tous font des grimaces, se la pètent, comme on dit, font tout un tas d'expressions. Et finalement, je recomposerais ça, comme on a pu le voir, en grande mosaïque, où tout le monde en prend un peu pour son grap, parce que voilà, il y a des gens qui se voient en grimace et qui disent, ben non, je ne vais pas prendre celle-là parce que je fais une grimace. Mais une fois remis en mosaïque, ça donne quelque chose de beaucoup plus convivial. Et finalement, les gens se disent, mais Banco, c'est ça qu'on veut, parce qu'on n'est pas venu pour faire la photo au XVIIIe siècle, quoi. On ne fait pas un portrait, un portrait comme s'il y avait un peintre bien raide où il ne faut pas bouger. Mais pourtant, ça ne le voit pas si souvent que ça. C'est-à-dire que là, vous vous proposez quand même quelque chose. D'ailleurs, c'est cette photo-là. Mais comment vous faites ça ? Comment c'est compliqué ? Est-ce qu'il faut avoir un entraînement physique, du coup, pour faire des photos avec Simon la Gouarde ? Alors là, du tout. C'est une blague qui a été faite sur Facebook. C'est vrai que le fils risque un peu de prendre un coup de pied sauté dans la tête. Là, en l'occurrence... C'est recomposé, c'est ça. La personne n'a été blessée pendant la prise de la photo. C'est-à-dire que... Techniquement, en fait, je prends un paysage relativement simple parce que le but, c'est pas d'intégrer quelque chose, de faire ce que mon ami Nicolas Boutruche fait dans un cadre artistique parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et bon, les gens n'ont pas lâché le prix d'une voiture pour faire une photo de famille. Je ne vais pas y passer 150 heures. Mais dans le principe, c'est de trouver un fond assez neutre pour que les gens ressortent bien et en même temps, que les gens soient le plus eux-mêmes possibles. Donc, en fait, je les prends tous séparément. Ils font 4, 5, 10 essais, 20 essais s'ils veulent. Et une fois que j'ai quelque chose, je me dis, celle-là, elle marche bien avec le fils, le père, je recompose tout le monde sur un fond. Là, on a choisi un fond parce que tous, ils étaient dans des poses un peu super-héros, très aériennes. Mais globalement, on peut le faire avec à peu près n'importe quel type de fond pour peu qu'on sache dans quel fond on va les intégrer. Si c'est une rue, c'est une rue. Moi, le but, c'est après de faire un éclairage qui va être cohérent avec le reste. C'est là où ça peut être un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il ne faut pas changer d'avis. Il ne faut pas vouloir être dans une rue sombre si on a fait les photos pour que ce soit sur un ciel bleu. Il faut réfléchir un peu à cette idée que vous pouvez construire. Est-ce qu'on peut parler de ce aspect modeling aussi ? Parce que vous proposez aussi, j'ai vu sur votre blog, si on suit sur votre site internet, web.fr, régulièrement, on voit des modèles, hommes, femmes, que vous photographiez. Ça aussi, c'est une activité que vous faites. Alors juste pour vous, est-ce qu'on peut aussi se faire son book si on est comédien, si on est mannequin ? Avec son aloie ? On peut tout à fait me contacter avec un projet. Il ne faut pas hésiter à me dire voilà, moi, mon projet, il n'y a pas de sautes idées. Il y a des choses qui sont réalisables, de tout moins. C'est sûr qu'on ne peut pas faire le même type de prise de vue que de grands magazines aux moyens quasi illimités, mais on peut essayer de s'approcher de ça. Donc souvent, j'ai des demandes de gens qui me disent j'ai envie de tester, juste pour m'amuser. Je ne veux pas forcément être mannequin ou modèle, mais juste, je veux voir ce que ça fait d'être entre guillemets chouchouté par une maquilleuse. Je voudrais voir à quoi je pourrais ressembler avec le petit coup de pouce de cette industrie de la mode. Donc ça, on en fait. On en fait pour des jeunes qui veulent devenir mannequins, pour des jeunes comédiens, pour des gens qui font un peu les deux, pour d'autres qui donc veulent s'amuser. Parce que j'ai testé, moi, et je n'étais pas, alors j'ai beau avoir l'habitude de devant une caméra avec l'image qui bouge, l'image arrêtée, ce n'est pas la même. Voilà, parce que vous signez les visuels d'Oia Pluka, voilà, donc je le rappelle, comme vous voyez l'affiche ou des choses comme ça, c'est une photo de Cibon Laguarde et puis d'ailleurs un montage de Kibouillistration que je sais aussi qui fait un très bon boulot et du coup, ce n'est pas facile mais vous nous mettez à l'aise. Voilà, là, c'est le mec qui s'est retrouvé en face de l'appareil qui le dit. Même moi, on pourrait se dire que je n'étais pas à l'aise et du coup, on y arrive parce que voilà, on se détend et que l'ambiance est facile et que vous nous donnez aussi plein de bonnes idées pour arriver à quelque chose de très sympathique au final. C'est fort jouant. Voilà, moi, je vais conclure là-dessus parce qu'on est un peu en retard. Voilà, mais en tout cas, je vous le dis, allez vous faire plaisir en faisant une belle photo parce que c'est différent aussi d'avoir ça à la maison et c'est sympa d'avoir de beaux souvenirs comme ça avec les enfants. Et moi, tous les gens que je connais autour de moi qui ont fait un truc avec vous, j'ai un de mes collègues qui est sur la photo. Vous voyez, pourtant, je ne le savais même pas et je me retrouve en photo et voilà, je ne savais même pas qu'il y avait des connexions et il avait cette bonne idée de faire ça et les gens sont ravis. Donc, n'hésitez pas. Merci, mon cher Simon, vous restez avec nous, on parle musique et surtout, dans un instant, on accueille Guillaume Moreau. C'est un artiste, il n'y a plus qu'un. C'est tout de suite. Bon, alors, comme si la première elle a décidé de faire la blague, d'arriver en retard, voilà, ça fait plaisir. Allez-vous mettre un connexion de Simon là-bas ? Allez, allez. Oh, les artistes, c'est pédible, je ne sais pas. Ça va bien ? Allez, en face, Guillaume. Aïe, aïe, aïe. C'est obligé de faire son original, c'est, voilà, j'ai pris en Concorde, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, c'est ça, les gens importants, tout ça, ça va bien, Guillaume ? Ça va bien, je suis content d'être là. Eh bien, moi aussi, ça fait plaisir que vous soyez là. On vous a déjà vu sur les MTV, on va le dire pendant que vous prépariez un petit peu, ce que vous avez fait avec Julien, des interventions dans le bocal local. Oui, tout à fait. Je vous ai volé, voilà. C'est ça. Comme je vais bien laisser la place, hop, je l'ai attrapé, parce que voilà. Je suis chanteur humoriste, puis des fois, quand ça va un peu mieux ou un peu moins bien, je suis humoriste chanteur. Voilà, c'est ça, c'est en fonction des cas. Ce soir, on est comment ? On est bien. On est bien. Donc vous êtes chanteur humoriste, alors ? On n'est pas mal. Moi, je suis content déjà qu'il y ait des copains qui soient là du groupe que je connais, Simon, je le connais un petit peu moins. Je vais peut-être apprendre à découvrir, parce que pour mon prochain album, ce qui est marrant, c'est que moi, je voulais plutôt un visuel de la pochette avec, que je sois nue sur la pochette, avec, en fond, une boule de billard et ça aurait donné un truc assez horrible. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr. Heureusement, les copains de Nickels et Spher, ils ont eu l'idée avant moi, donc on est sauvés. Et puis, on va se donner rendez-vous demain soir pour la super soirée où ça va être super. Donc, je dis à tout le monde de venir tout nu dans une boule de... Non, demain soir, c'est pas pratique, ça. On vient habillé. Ça ne fera pas plaisir à tous vous, là. Sans transition, je vais passer à ma chanson que j'aurais pu appeler consonne ou l'avenir de la voyelle décédée. Mais pour être plus grand public et pour plaire au plus grand nombre, j'ai préféré appeler ça Tous dans le même bateau. Il y a un petit côté Les Enfoirés. Ah oui, c'est vrai. Ça fait vendeur, donc je me suis dit, voilà. Donc, la chanson s'appelle Tous dans le même bateau. Pour nos amis allemands qui nous regardent Everybody in the same boat. Pour les anglais, je ne parle pas anglais. Voilà, chanson. Parce que je suis chanteur humoriste, c'est pour ça. Ils ont des avis sur tout. De toute façon, ils savent mieux qu'au nous Qui de l'œuf ou la poule le premier. Ils ont la plus grosse voiture, le vendredi regarde Arthur. Et le week-end, bien sûr, c'est les grands magasins. Ils ont deux enfants et demi, ils gagnent jamais assez leur vie. D'ailleurs, celle du voisin est toujours mieux. Moi, j'aimerais leur dédier une chanson sans fioriture, sans état d'âme, sans prétention. Pour qu'ils comprennent une bonne fois pour de bon que je ne les aime pas du tout. Les cons. Ils ont acheté une carte de sport, mais le club est trop loin, c'est moi. Alors, ils restent assis dans le canapé. Un match de foot avec une bière et ils détestent Apollinaire. C'est pas le poète, c'est un remplaçant. Les grandes vacances, ces cartes postales, avec des photos pas banales. Même si c'était pas top, faut faire rêver. Moi, j'aimerais leur dédier une chanson sans fioriture, sans état d'âme, sans prétention. Pour qu'ils comprennent une bonne fois pour de bon que je ne les aime pas du tout. Bah oui, les cons. J'en ai croisé un paquet, j'en ai connu quelques-uns des cons. Je me suis retenu quelques fois que leur gueule croise ma main, les cons. Sur la route des vacances, dans les rayons des magasins, des cons. À hurler dans leur voiture, alors que tout va très bien, ils sont cons. Moi, j'aimerais qu'ils écoutent ma chanson sans amertume, avec sous-titres, explications. Pour qu'ils comprennent une bonne fois pour de bon qu'ils sont saoulants et trop nombreux, les cons. Ils aiment le soja texturé, les jus de fruits, le germe de blé. Ils font attention à leur petit corps. Ils débattent sur un tas de choses, ils trouvent notre société morose. D'ailleurs, les politiques, c'est tous les mêmes. Ils ne croient pas au 11 septembre, ils ont des théories à revendre. Ils voient des complots, des illuminatis partout. Moi, j'aimerais me dédier une chanson sans langue de bois, sans état d'âme, sans compassion. Il est grand temps que je comprenne pour de bon que je fais partie du club sélect des cons. Qui a tort, qui a raison, on va pas se fâcher pour ça, c'est con. On est tous dans le même bateau et après tout, c'est pas si mal d'être con. Allez, solo sifflet ! Oula ! Comment ça ? Voilà, c'est un solo tronc ça. Moi, j'aimerais nous dédier une chanson qui laisse perplexe et qui amène la réflexion. Je vous invite, ça va être super bon. Bienvenue, ce soir, au dîner de cons. Ouh ! On salue les cons, voilà, ah, voilà, merci. Ben, je ne sais pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Merci mon petit Guillaume. Il y a un très grand humoriste par Linaise Enfoiré qui disait deux enfants et demi, j'ai pas trouvé la virgule, j'en ai fait trois, ça m'a fait penser à cette petite vanne que j'aime beaucoup aussi. Merci mon petit Guillaume. Merci à vous. de nous avoir éclairés sur ce plateau. On vous laisse partir, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. À très bientôt, on veut vous revoir par contre, vous reviendrez, vous serez à l'heure la prochaine fois. Allez, hop, au revoir. Hop, hop, on s'en va, on s'en va. Allez, on lance la virgule et on se retrouve tout de suite. Bonsoir. C'est le chanteur humoriste, c'est compliqué, ils sont compliqués, ils sont un peu... Oh là là, oh là là. Allez, on va parler de chanteurs tout court, de groupes maintenant avec Mag et Romain. Voilà, c'est parce qu'il y a plein de monde, mais du coup, je ne vais pas me tromper, j'ai failli. Vous avez senti que j'ai failli et hop, juste à la fin, je me suis retrouvé où il fallait. Auteur, compositeur et chanteur, ça c'est pour vous Mag. Et puis Romain, vous êtes le batteur de Naked Inosphère. Moi, ce que je vous propose, c'est que pour accueillir les membres du groupe, on se fasse un petit extrait en vidéo juste avant. Je vais saluer mon ami Simon, je vais vous remercier d'être venu nous voir et puis on se retrouve juste après ce petit extrait musical avec l'ensemble du groupe Naked Inosphère. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mabel, je ne sais pas si c'est le... Bon, chez moi j'aime bien, ça m'a fait plaisir, vous ne voulez pas ? C'est Mabel du groupe, c'est marrant, c'est le Fabien, ça me vient bien. Naked Inosphère. Est-ce qu'il y a les... Mag, présentez-nous un peu votre groupe, qui vous êtes ? Alors, Naked Inosphère, en fait, c'est un projet qui est né en 2011. Donc, moi toute seule sur ma guitare, j'ai... Il m'est arrivé quelque chose dans la vie qui m'a donné envie de créer, j'ai composé un album entier, donc guitare, voix, et puis je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu tristounet et que j'avais besoin d'embellir tout ça, et je connaissais donc Étienne Le Chat, qui travaillait sur pas mal d'arrangements, qui faisait pas mal de choses, et du coup, j'ai été le voir et je lui ai demandé s'il voulait bien travailler sur l'album avec moi, et faire quelque chose. Alors, pourquoi ce besoin ? C'était quoi l'idée ? Vous aviez besoin d'avoir une réponse à votre propre composition, d'avoir un échange ? C'est surtout que je suis pas trop capable de jouer et de chanter en même temps pendant tout un concert, par exemple. Donc, c'était l'idée de pouvoir aller s'exprimer, présenter votre travail ? Voilà, c'est que je peux composer mais je peux pas vraiment jouer tout un concert comme ça, donc j'avais besoin d'être entourée. En tout cas, le moteur, c'est d'aller faire des concerts, justement, faire de la scène et de proposer votre travail. Parce que certains artistes, quand je dis, pour un artiste, la scène, c'est important, des fois, on peut très bien composer pour nous tout seul. Moi, je ne me fâche avec personne, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, vous, vous avez décidé de vous faire accompagner pour aller sur scène proposer ses compositions. Qu'est-ce que ça a changé, du coup, à vos compositions, à votre manière de travailler, peut-être ? Est-ce que vous êtes enrichie de ces rencontres ? Vous êtes obligé de dire oui, ils sont là. C'est obligé. Alors, nécessairement, oui, parce que c'est vrai que j'ai... Au niveau du style dans lequel on a évolué, qu'on appelle la tripop, on est un peu même folk sur le premier album, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire toute seule et c'est quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. Du coup, on avait cet univers en commun et ça a permis de mettre en musique ce que j'avais dans la tête et ce que, finalement, on avait tous les deux dans la tête puisqu'on avait ça en commun. Et comment s'est passée la rencontre, du coup ? Qu'est-ce qui fait que... Parce que c'est bien qu'elle vous demande, mais qu'est-ce qui fait que vous ayez accepté, du coup, de faire quelque chose avec elle ? Déjà, déjà, j'étais fan de sa voix puisque je l'avais découvert dans un autre projet dans lequel elle était chanteuse, déjà. Et puis après, je ne sais pas, l'envie de démarrer une nouvelle aventure dans un style qui m'attirait beaucoup. et... C'est un moment, peut-être, parfois, c'est juste, voilà, c'est le bon moment, la bonne personne, sans qu'il y ait de réelles explications, quoi, en fait. Oui, c'était vraiment... C'était ça. C'était l'évidence. On revient toujours à ce fameux mot. C'est l'évidence. C'est l'évidence qui a fait que vous avez envie de construire ensemble, du coup, ce projet. Donc, vous êtes quatre, aujourd'hui, musiciens. Est-ce que, du coup... Alors, je le sais, la réponse, je le sais, mais vous ne composez pas toute seule, du coup, maintenant. Vous composez à plusieurs, aujourd'hui. très simplistes, guitare-voix ou piano-voix, en sachant maintenant que, justement, je suis très bien entourée pour mettre tout ça en musique et en arrangements et en valeur. Et donc, c'était le cas avec Étienne, déjà, pour le premier album, Fluffol, et avec l'arrivée de Stéphane, donc, il y a un an et demi, maintenant, pour travailler sur le deuxième album. Et là, ça a davantage ouvert les perspectives sur l'univers. Bon, un album qui arrive fin octobre, d'ailleurs, le dernier album. On a le titre, déjà, d'album ? Il s'appelle Sir Die. Sir Die. Impeccable. Vous parliez de tripop, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu quel est votre style de musique ? Qu'est-ce que vous proposez aux gens ? Qu'est-ce qu'ils vous parlent, à vous ? Donc, ce sont... La tripop, en fait, c'est une rythmique. Ce sont des sons électroniques, mais aussi acoustiques, qui, voilà, c'est une espèce de groove. C'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on va décoller, on va se sentir bien, on va se sentir nu dans une bulle. C'est vraiment une équidination, c'est ça. Voilà, je l'ai compris la petite vanne de Guillaume tout à l'heure. Il ne nous a pas raté. Il est là pour ça, alors. La tripop, on est dans des choses, en tout cas, qui mettent... Aériennes, pourrait dire. Voilà, aériennes. Tout à fait, c'est ça. C'est la définition. Bon, ce que je propose, c'est que, plutôt des explications, on découvre ça avec nos oreilles et que vous interprétez un extra, qu'est-ce que vous allez nous interpréter ? Donc, le titre qu'on va faire s'appelle Open Minded et c'est le dernier titre de l'album Free Fall, celui qui est sorti en 2012. Eh bien, on vous écoute, messieurs d'allemands. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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